... Eh oui, j'y suis reparti une fois de plus. J'avoue, il ne faut pas avoir le vertige. Mais à cette altitude-là, vous pouvez me croire, on n'a pas le vertige. Comment ça, on a l'impression que j'ai un scaphandre ? J'ai un scaphandre ! Vous n'êtes pas très malin des fois, les viewers. On y retourne ? On va dans un jeu, comme c'est original. Et ce jeu s'appelle Observation, because je suis là pour observer. Je suis le héros de ce jeu, et pourtant, je ne suis pas un humain. Qui suis-je ? Vous voulez que je quitte le casque ? Parce que du coup, je ne suis pas un humain, il ne me sert à rien le casque. Ok, je l'enlève. On respire toujours mieux sans ça. Bah oui, j'ai pas eu le temps de me faire réincarner dans un corps, donc je suis un petit peu coincé à l'intérieur d'une IA. Et je suis l'IA de ce joyeux vaisseau, le Horizon, qui a eu la très très mauvaise idée de s'approcher un peu trop de Saturne, je crois. Vous comprenez rien ? Bon, bah on va commencer par le début. Voilà ce qui est arrivé. Je vous recommande chaudement, mais alors très chaudement, de monter le son. Je vais parler moins fort volontairement, puis je vous expliquerai de toute manière que, si je fais la suite de ces streams, ils seront sans commentaires, en fait, tout simplement. pour que vous puissiez bénéficier de l'immersion max dans le jeu. Parce que c'est important pour ce type de jeu. Oui, c'est narratif. Qu'est-ce que j'ai dit ? Que j'ai dit ? Je vais y aller voir presque toutes les que j'ai mis en place. Oui c'est vrai qu'elles tiennent un peu. d'un peu plus plus... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Sam. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sam. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tah. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pas le dire. Tout va bien chéri. Tu peux continuer. Rouge ça veut dire que c'est bon normalement je crois. Non ? Vraiment non ? Alors il y a un truc dont on rêverait tous et c'est déjà une chance que le jeu était francisé parce qu'à l'époque quand je l'avais essayé il était encore en anglais donc il y avait certaines finesses des fois qui pouvaient échapper qu'on n'est pas anglophonique pur et dur et du coup ils ont déjà fait l'effort de traduire l'intégralité du jeu. Ce qui nous ferait super plaisir c'est si on pouvait avoir la voix de AL9000 franchement pour le doublage audio ce serait vraiment un grand bonheur mais je pense que le monsieur est un peu vieux aujourd'hui tout va bien. Oui le rouge c'est ce qui dit que tout va bien. Comment ça je suis un ordinateur des connards ? Pas du tout. Ayez confiance. La seule chose dans laquelle on peut ne pas avoir confiance c'est le bout de viande biologique. Le reste n'est que logique et bon sens. Je n'aurais pas dû lui dire. On a été coupé chéri. Alors il y a un truc qui va peut-être gêner des joueurs. C'est que effectivement vu qu'on n'intervient pas directement en tant que personnage humain dans l'aventure, ça va être beaucoup 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 d'opérations comme ça où on va découvrir les mécanismes du vaisseau et les apprendre au fur et à mesure puisqu'il va falloir s'en servir régulièrement pour répondre aux différentes requêtes de l'équipage. ... 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 super étrange je vous laisse le silence pour profiter quand même de l'immersion c'est vachement cool donc je vais je vais vraiment l'imiter ce que je vous raconte sur cette partie découverte je vais essayer de vous expliquer deux trois trucs mais faut vraiment vous mettre dans la peau de que de cette intelligence artificielle et on va vous demander de faire pas mal de manipulations alors faudra aimer ces particuliers vous n'êtes pas à courir dans des couloirs avec un gun ou à essayer de réparer à l'arrache avec une clé à molette tout ce qui est en train de tomber en panne non vous êtes unia et vous êtes capable d'interagir sur des circuits des sas différentes choses en faisant différentes opérations à l'écran alors ça peut sembler super simpliste et je vais spoiler tout de suite ça l'est mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit c'est que vous êtes aussi dans un livre dont vous êtes le héros quoi et à chaque fois que vous allez réussir une opération vous allez avancer dans l'histoire et il se trouve que contre l'ambiance qui est relativement réussie si vous voyez bien et le scénario il y a pas mal de monde qui risque d'accrocher donc oui ce jeu va vraiment scinder en deux les joueurs il y aura ceux qui vont vraiment détester et puis ceux qui vont se dire oh ouais je suis dans l'espace il m'arrive un truc c'est bizarre je suis même pas un humain ouais je veux voir la suite ça me tonte donc là par exemple où je rentre la séquence il y a plein de petits manique comme ça pour pas vous endormir now use your system link interface to open the EAS-11 airlock that's it it's open I'm out good work Sam ok ok let's get this up and running Josh I don't know if you can hear me but I hate these things Josh if you're in EAS module 12 then stay put the hull connection isn't secure and most of our systems are underpowered I'll work something out Josh Josh Houston Houston anyone what wait a minute Sam our internal communication network is fully online where has everyone gone shit right Sam you should have access to your OS now you can now relocate to any module and view its camera feeds in the EAS arm at least try it now find that fire Sam there is a fire out of control in EAS 4 shit I'm on my way sure yeah yeah Et si je veux changer d'endroit Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici, d'aller voir un panneau de contrôle qui doit plus ou moins s'activer, je sais pas Ouais, on va voir Je suis à fond à gauche Alors le début c'est super des concertons parce qu'on apprend tous les mécanismes Et après ils vont revenir progressivement dans le jeu Et je rappelle qu'on est dans l'espace, donc la notion de plafond et de sol c'est quelque chose qui va rapidement disparaître Et ça va être très très bordélique Heureusement on est pas dans le dissent C'est ouvert, je suis en route Rélocate à l'EAS 3 J'ai besoin de votre aide quand je suis là Non 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 Et voilà, je me fais re-gueuler, je le savais. Peut-être pas ça que... Je me fais re-gueuler... Ah, ça je peux le faire, je m'en rappelle où c'est. J'espère que la patronne va être contente, je vais encore me faire re-gueuler ! Je dirais que ça va. Je dirais que ça va. Ahem, ahem... Je dirais que ça va. Je dirais que ça va. Qu'est-ce qui a commencé ? C'était la source, Sam ? Nous devons arrêter de se passer de nouveau. Je vous en prie. Si je vous en prie. Le résidu sur le panel LFE1 signifie une source potentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les morceaux morceaux sont douloureux. Les morceaux se trouvent à l'intérieur de l'arbre de l'arbre. Les morceaux sont douloureux. Les morceaux sont douloureux. Je vais connecter à la distance, Cam. Nous devons voir où nous sommes sur Terre, et si nous avons perdu de l'altitude. Oh, mon Dieu. C'est... Comment nous sommes arrivés ici ? J'ai apporté vous ici. Il semble que... Quoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Bring her. Et on va s'arrêter là pour cette première partie découverte de ce jeu Observation. Qui du coup est vachement rigolo. Parce que... C'est amené d'une manière qui change de celle habituelle. et si vous avez envie de vous passer de bons moments à vous faire un trip dans une histoire qui va essentiellement tenir sur son scénario plus que son action. Et je pense que vous êtes dans le bon titre. Marseille ? Né. Vend hallé ? Trop d'hier ? Alors... Vous allez... Enf pren Dust ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sam, voice authenticate. Dr. Emma Fisher, 140-412. Sous-titrage FR ? Okay. Okay. So, Sam, here's the deal. I'm stuck in the EAS arm for now. I think it's related to power, but a lot of the hatches are fully locked down. So, I'm gonna try something different here. Okay. That's audio, at least. Almost there. Just a sec. Shit. That's not it. There we go. Okay, Sam. I have rigged a connection sphere for you to use. You should be able to take control of this and fly around the station. It'll let you reach parts of the station your cameras can't see, and it'll let you wisely connect to non-station devices, like laptops. There. Looking good, Sam. Okay. Let's see if you can move it. Fly over to me. Try again? Try again? Good. Good. There are more controls for translation and rotation, but I'll let you figure them out. You should still be able to identify objects and relay information to me, like any other camera. Try it now. There is a laptop belonging to Dr. Emma Fisher. Okay, great. That works. Now, you can release yourself from the sphere and return to your main OS, just like before. Try it now. Sphere tracking is online, so its location will be displayed on your station map. To reconnect to your sphere, you can either quick connect directly from your map, or you can use a nearby module camera to access it. Okay. Reconnect to your sphere now. Great. Can't believe that all actually worked. Right. So, the rest of the station is dark, and the Horizon Arm is running on emergency power. The solar panels give us next to nothing, this far from the sun. However, we do have an experimental fusion reactor on board. The EFR. If that can generate enough power, we can maybe get the universal hatches open. See what you can do. I'll try to find a way to contact the rest of the crew. i will... See you. Sous-titrage ST' 501